J'en ai vu des aéroports, j'en ai vu des... J'en ai vu du milieu aussi. J'en ai vu de l'environnement, parce que veux, veux pas, on fait affaire avec beaucoup de gens, des types différents, des gros, des grands, ceux qui aiment aller boire après la lutte, ceux qui aiment sortir, c'est pas tous des artistes qui ont une vie saine. J'aime bien mieux changer de milieu. Mais même si vous allez peut-être vous ennuyer, on va montrer des images, parce qu'on le disait en début de l'émission que la lutte, il y a un grand public de femmes, et on va regarder des images justement où on voit des femmes, alors peut-être que ça, ça va vous manquer, c'est spectatrice en émoi. Je sais que vous êtes mariés, vous avez des enfants. On regarde les images, et tout de suite après, on rejoint deux autres personnes qui vont nous parler des belles années de la lutte. On en reparlera tout de suite après. Regarde ça. ... sont là à l'intérieur, c'est presque un combat royal. Alors, il y en avait des femmes, messieurs, qui étaient bien allumées par la lutte? Oui. Est-ce qu'il y en a toujours autant, vous pensez? Je croirais, oui. Bien, écoutez, on va représenter nos invités. Alors, Lionel Giraud, Little Beaver. C'est moi. 40 ans de lutte, presque? Euh, peut-être un petit peu moins, là. Oui. Mais pour la simple raison que, côté santé, j'ai diminué, la WWF m'a rappelé et tout ça, mais mon dernier, ça a été en 87. Bon. Puis un qui riait beaucoup de moi, c'était le rêve du Québec, M. Parasson, Pat Parasson, parce que... Ça fait grandir, ça fait grandir. Oui, quand on m'a dit que j'étais vainqueur du combat, c'était un combat à six, quatre nains, deux grands, et puis moi, là, j'ai fait des hémorragies internes, ça n'allait pas trop bien, mon affaire. Et puis là, j'ai décidé que j'accrochais tout, là. Il y en a un qui riait de moi, c'était Pat, parce que j'étais à H2, je n'étais plus capable de me lever. Donc, c'était vraiment... Il y a des situations dans notre métier qui, malheureusement, vont prendre que les gens vont profiter d'une situation pour se faire populariser, comme justement mon partenaire, Pierre Caloualette. Tu vas rire, c'est pas un stunt. Il est venu me voir quand je l'ai rencontré à Porto Rico il y a un an, c'était mon grand copain, puis Jacques Lirougeau, c'était le plus grand nom qui n'existait pas. Je l'ai pris, je l'ai fait rentrer à New York, on a été champions du monde, et puis six mois après qu'on soit ensemble, j'ai eu une blessure à une cheville, je me suis cassé une cheville par accident, et puis je commence à avoir des comebacks, des gars dans le vestiaire, c'est de valeur que, tu sais, Jacques soit blessé, parce qu'on aurait eu une meilleure chance, puis c'est de valeur que Jacques traîne de la patte un peu, puis c'est de valeur, fait que dans notre métier, c'est de valeur, c'est ingrat, parce que justement, même quand tu l'as présenté, j'aimerais ça que tu lui changes son nom, juste aujourd'hui, c'est plus l'Etobeaver, c'est le Grand Beaver. Le Grand Beaver. Parce que pour moi, c'est... Merci Jacques. Non, 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 non. Il faut dire aussi que, lorsqu'il a rencontré King Kong Bundy, devant 92 000 spectateurs au Silver Dome, à Pontiac, dans le milieu de Détroit, King Kong Bundy pesait combien, Lionel? Certains gars, à peu près de 300. Ah, 500, à King Kong Bundy, il a 500 livres. Ah, 500. Ah, où tu vas loin, tu le vois tous les dimanches matières. 500 livres, puis lui est gros. Lui, il est apaisé. C'était grand, mais c'était un gros têteur. C'est direct, c'est direct, ces gens-là, francs-parlers. Écoutez, M. Sarrault, on ne vous a pas présenté, vous êtes journaliste sportif, vous aussi, depuis pas mal d'années, vous avez vu l'évolution du monde de la lutte, et on a l'impression, peut-être qu'on se trompe, que c'est peut-être un peu, ici au Québec, un peu sur le déclin, qu'il y a eu des grandes années de lutte et puis qu'on n'est peut-être plus près de ça. Les meilleures années de lutte que j'ai connues, c'était dans le temps du promoteur Eddie Quinn et de l'annonceur Michel Normandin et de l'une des plus grandes vedettes que la lutte n'a jamais connue, c'est Yvon Robert. Yvon Robert était synonyme de Maurice Duchard au hockey. C'était, à ce point-là, un oncle qui faisait le monde? Après ça, ça a été son oncle, Johnny Rougeau, qui a été la grande vedette ici au Québec à travers la province. Lorsque la lutte au forum, cette période-là s'est terminée, il y a eu la mort de Eddie Quinn, il y a eu la mort d'Yvon Robert, etc., et là, ça s'est déménagé au Centre Sauvé, où son oncle, Johnny, a connu des années de gloire avec des vedettes, telles que Madoc Vachon, Jacques, ses frères, son père, Doudoula de Butcher, et surtout l'avenue de Julien Ferré, l'avenue de Julien Ferré, de Edouard Carpentier, grandement aidé. Dans ce temps-là, eux autres, ça luttait tous les soirs, un soir à Chicoutimi, un soir, il y avait le contrôle. Mais le monde était là, les gens étaient là. Il y a beaucoup de... Il ne faut pas se tromper. Moi, je n'ai jamais appris ça comme une insulte. Il y a du monde qui pense que je suis insulté quand ils me disent qu'il y a du divertissement dans mon sport, il y a du spectacle. Au contraire, c'en est un spectacle. Mais c'est un spectacle de spectacle. Ou c'est une assistance. C'est un spectacle. La seule chose que je peux dire en retour, moi, quand le monde me demande souvent... Est-ce que... C'est ça arrangé. C'est-tu du fake? Mais elle aime, cette question-là. Bien, je vous la vois. Je m'en dis pour... Tu m'as pas... Oui, 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 oui. Tu me poses ça carrément, Isabelle. C'est-tu du fake? C'est-tu du fake? Bien, je vais te dire ma réponse que je donne à tout le monde. Parce que moi, je n'ai jamais voulu insulter les gens, la pensée des gens. Il y en a qui se pensent plus intelligents, puis il y en a qui sont plus intelligents. Alors moi, vu que je ne veux pas offenser les gens qui ont toujours pris la lutte à cœur toute leur vie, puis en même temps, je ne veux pas offenser les gens qui regardent la lutte et qui disent... La réponse... Je vais tout simplement dire, ma réponse, c'est simple, Isabelle. Patiente un peu. T'es à Radio-Canada. Il faut que je te dise, vas-y au Forum de Montréal dans trois jours. Il va y avoir 20 000 personnes. Ça va être sale con. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas. C'est que tu sois diverti. C'est que tu sors du Forum, tu te dis, tabarnou, j'ai mis un bon show à soi, c'était le fun. Tu n'as pas pensé à ton ouvrage, tes problèmes avec ta femme, ton divorce, ton problème à l'ouvrage. Tu t'es sorti de ton milieu ici, pendant deux, trois heures de temps. Tu t'es diverti. Moi, je me lève les mains, j'ai fait ma job. Un show, ça s'organise, c'est du showbiz. Est-ce que vous faites des répétitions, par exemple? Non, jamais, jamais. Il n'y a pas de répétition à la lutte. Ce n'est pas comme ici. Ça t'a pris trois têtes, toi, pour partir ton départ. Monsieur Rousseau. Monsieur Rougeau, pas Rousseau. Élisabeth, tu vois, tu sais. Il n'est pas tenable. Alors, est-ce qu'il y a des répétitions avec les adversaires quand même pas? Jamais, 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 jamais. Il a appris le même métier que moi. Oui. Et j'ai appris le même métier que lui, excepté que je ne suis pas de taille pour faire un combat de lutte avec lui. C'est pour ça que Dieu a bien voulu créer de mes pareils. Ça fait que j'ai lutté de mes pareils. Mais on a essayé de faire les mix. J'ai bien lutté avec Madoc Vachon, puis je pensais d'être hospitalisé. T'as toujours des combats que le monde voulait voir, mais c'était jamais des combats plaisants pour ces gens-là, justement. Parce que, justement, il faut que tu donnes un spectacle quand même. C'est quoi, le spectacle? Le gros qui tombe sur le petit. Puis lui, c'est le petit. Fait que, tu sais, lui, il n'y avait pas ça, ce job-là, on va dire. Non, non. Mais t'as toujours... M. Sarrault, vous, comme observateur, parce que le job d'un journaliste aussi, c'est de trouver la vérité. L'avez-vous trouvé, la vérité, sur cette grande question que tout le monde pose encore? C'est encore la même question. Ah oui, 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 parce que j'ai pas eu de réponse. Vous patinez, vous êtes pas déviteurs. Je t'ai dit qu'on patine. Bien, parce que vous avez pas répondu, M. Sarrault. Je t'ai répondu, Isabelle. Je t'ai dit que tu y crois, que tu y crois pas, ça me dérange pas. C'est un spectacle. C'est que tu t'amuses. Donc, je t'adonne, m'idée... Moi, je t'ai demandé une question, Isabelle. Oui. Est-ce que toi, tu veux insulter les gens à la télévision aujourd'hui? Non. Si toi, t'avais, mettons, 50 000 personnes qui t'écoutent, là, puis qui croient à la lutte bien raide, tu voudrais-tu leur briser le coeur puis leur dire que c'est pas vrai? Pas du tout, mais je vais entendre M. Sarrault. D'accord. M. Sarrault, Isabelle. Je vais répondre. J'avais posé la question à Larry Mockin. J'avais posé la question à Larry Mockin. Il était une vedette du temps avec Yvon Robert. Et puis Larry m'avait dit, bien là, il était en sa retraite, et puis il était malade, bien mort. Et puis il me disait, aujourd'hui, je le sais pas, mais dans mon temps, ça le détest pas. Bon, sur cette question en suspens, arrangé ou pas, c'est que physiquement... T'en manges une bonne. Hein? T'en manges une bonne. M'en donne à lui avec bonne des... C'est ça, exactement. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui me demandent, sais-tu du fake? Oui. Moi, je m'organise. C'est ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Oui. Du fake. S'organiser. Moi, j'ai toujours organisé pour me dépasser, de pas être le deuxième. C'est pour ça que j'ai toujours été le premier. Je mets Skylolo le deuxième. C'est vrai. Moi, je répète ce que les gens m'ont dit. C'est vrai. Mais aujourd'hui, j'y crois. Oui. Puis la lutte, c'est pas un jeu de salon. Oui. Dans le salon, la regarder avec nos yeux, c'est très facile. Mais dans le ring... C'est très facile. Là-dessus, j'aimerais spécifier... Dans le ring, c'est pas facile. Au sujet qu'on va arranger ou ce que je voudrais, j'aimerais spécifier la fois que Loidek Kowalski avait arraché l'oreille de Yukon Eric lors d'un match du Puto-Forum. Il avait sauté du troisième câble. Il ne voulait pas l'écouter. C'était à la descente du genou. Puis il avait poigné l'oreille. Et puis, là, l'arbitre a pensé que c'était un casseau de coke où le biais est lancé dans l'arène par un spectateur. Alors, l'arbitre, c'était ça à Mémac. Il a ramassé l'oreille. Il pensait que c'était un monsieur de carton. Il l'a mis en ses poches. Là, eux autres, ils ont continué. Puis l'autre saignant, il a une affaire effrayante. Fait que là, il a arrêté le convo. Des accidents. Là, il a fouillé en ses poches puis il a vu que c'était un oreille. C'est vrai, cette histoire-là. Fait qu'ils ont recollé. Ça, c'est vrai. Ils ont recollé puis il a continué à lutter. Moi, s'il y a quelque chose que je peux élaborer sur ce sujet, puis c'est bien important, vu qu'il est en moderne, on connaît ça, je voudrais tout simplement dire... Tu ris tout le temps de moi, toi, Isabelle. Tu as une entrevue, tu ris de moi. Il n'y a pas de problème, Jacques. Ça va très bien. Non. Je voudrais tout simplement élaborer que si vous avez remarqué, vous avez regardé la lutte qu'on appelle depuis plusieurs années, depuis cinq ans, depuis huit ans, il n'y en a plus de cent en télévision. Et on enlevait ça. Simplement parce que, justement, plus tard dans l'émission, vous allez parler avec quelqu'un qui, justement... Oui, qui parle de la violence. ... essaie de combattre la violence à la télévision. Mais moi, c'est vous, qu'est-ce que je leur dis? Le monde vient de me voir des fois, puis ils me disent à moi, « Jacques, tabarnouche, la violence de même à télévision, ça ne te fatigue pas que le monde voit ça? » Là, je le regarde, puis je leur dis, « Ben, écoute, ça me fatigue bien plus quand ils regardent les nouvelles de 6 heures. » Un gars se tire dans la tête, puis l'autre qui se peint, puis là, ça, c'est encore bien plus dangereux. Et vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est votre avis sur la violence? Parce qu'on en parle tout de suite après notre autre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? La violence, c'est sûr que... Il y en a beaucoup moins qu'avant, dans l'UQ. Oui. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Oui, vous voyez plus de sang. Non. Il y a des lois provinciales. Il y a des lois provinciales aux États-Unis, puis il y en a ici au Québec, au Canada. Il y a certaines façons de frapper. Tu n'as pas le droit de frapper avec les jointures, tu as le droit de frapper comme ça. Oui. Oui, oui. Il y a des lois pour nous aussi. Donc, ça règlemente de ce côté-là aussi. Toi, quand j'ai remarqué aussi, Isabelle, quand t'es rentrée dans l'émission, quand tu m'appelais M. Rousseau, tu veux te prendre un commercial? Oui. Un commercial de deux minutes, on revient. C'est fini. Pas déjà? Ben oui. Dans l'émission, 15 minutes, tu m'envoies chez nous, je suis au fin de l'heure de la semaine. Alors, écoutez, merci pour ces informations, pour les transmettre. L'important, c'est ce qu'on soit là. Et le 21 octobre, mon marge de retraite au Forum de Montréal, elle ne le plug pas, moi, je le plug. La dupe à Saint-Jérôme pendant un an, c'est moi qui l'annonce à la maison. Alors, merci à vous trois d'avoir été là, et puis quant à nous, on se retrouve après la pause. Bye. Wouhou! Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada